Oui, un petit aparté, Seb. Oui, seuls les gens de haut rang devraient avoir le droit d'être. Ça fait-tu sang bleu, sang rouge? Si j'ai du sang royal, je vais être autorisé à diriger les États-Unis. Bref, la dictature. Mais on va aller avec notre sujet plus léger, la robotique domotique. Patrice? Les aspirateurs robots. J'ai acquis un aspirateur robot il y a un certain temps, mais je ne l'ai pas installé avant d'être déménagé parce que j'avais plusieurs paliers et je n'avais pas une version qui pouvait aller sur plusieurs paliers. et je voulais m'assurer d'être dans un endroit nouveau, idéal pour pouvoir faire mes tests. Mais avant, Patricia, parle-nous un peu de toi. Ça fait quand même un certain temps que tu as acquis… Je vais te dire, tu peux partager mon image, Patrice. Oui. J'ai acquis mon aspirateur robot, un Roomba de série 6. C'est un Roomba de base. OK. OK. Il n'y a pas de fonction intelligente dedans. C'est un algorithme qui refait les places. Il apprend un peu, mais il n'y a pas de mapping. Dans le sens que je n'ai pas accès à une map pour voir le dessin de ma maison. Si vous aimez la robotique et encouragez la place de pièces de robots, au robot shop, c'est québécois. J'ai déjà… Merci pour la recommandation. On va regarder ça. On va regarder ça. Donc, c'est un iRoomba de très, très de base. Ce qui a fait naître cet achat-là, que je ne croyais pas à ces outils-là avant, je vous le dis. Moi, j'étais très domotique, lumière intelligente, tout ça. Mais un Roomba, je ne voyais pas l'intérêt jusqu'à ce que j'aille un chien. Avec du poêle. Avec du poêle. Moi, je peux vivre dans le poêle. Ça ne me dérange pas. Je pourrais avoir du poêle à côté, partout. Ça ne me change rien. Les gens avec qui je vis n'aiment pas ça. Et c'était un sujet de discorde. Ma compagne voulait que je passe l'aspirateur à tous les jours. No way que je vais faire… Avant, je passais l'aspirateur à tous les dimanches, une fois par semaine. Oui, oui. Ce n'est pas vrai que je vais faire ça sept jours sur sept. Aller en bas, dérouler le petit boyau de l'affaire centrale, monter son haut, accrocher des marches, faire toutes les pièces. Non, non. La chicane, tu as tout le temps pogné. Puis finalement, on s'est testé. Pour combien de dollars on pourrait ne plus être en chicane? Et dans ce cas-ci, pour un peu plus de 300 dollars, la version de base, un rumba, tu plug ça, tu le programmes à tous les jours, à 11 heures ou à l'heure que tu veux. Il part, puis il fait ta maison. Et depuis ce temps-là, c'est la plus belle… Je continue de passer mon aspirateur une fois par semaine parce que ce n'est pas magique. Ça ne fait pas tout. Donc, sachez que ça ne va pas aller en-dessous de vos meubles. Bien oui, dans certains cas, les meubles sont assez hauts. Mais pas partout, c'est ça. Ça ne va pas partout. Puis moi, je suis un peu accro. Je déplace les chaises, les meubles, je fais en arrière, tout ça. Ça ne fait pas ça. Donc là, tu n'as pas le choix de repasser. Mais pour ce que j'appelle l'aspiration de maintien, tu peux recevoir de la visite sans être gêné. Oui. C'est la plus meilleure belle invention de l'univers. Ça vous prend ça, gang. C'est essentiel. Évidemment, plus tu vas dans les gammes, Patrice, il y en a un de plus grosse qualité que le mien, d'une autre marque, bien plus tu montes en gamme, bien plus tu vas avoir des options qui vont être des options d'auto-recharge, des options de mapping, des options d'évitage de pièces dans lesquelles tu peux dire « ne va pas dans telle pièce, va dans telle pièce ». Tu vas avoir d'autres options comme le nettoyage de penchers parce que tu as des versions dans lesquelles tu mets ton produit nettoyant dedans. Donc, tu peux avoir ça. Est-ce que le robot est ami avec Bart? Non, Bart n'aime pas tant le robot. Et le chat le regarde de haut encore aussi. Regarde, Patrice, je vais passer à travers les fonctionnalités que tu es en train de numérer. Donc, moi, je me suis procuré le D-Bot T10 Omni. Excusez, j'ai mis le petit, je vais mettre le grand. Voilà. qui se détaille, ils disent qu'ils se détaillent 1700 $, mais je vous dis, je l'ai payé, moi, c'est 700 $ plus taxe. Donc, c'était vraiment un prix que je trouvais très intéressant. Je n'étais pas prêt à payer plus de 1000 $. Finalement, c'est 805 avec les taxes. Donc, vérifiez de tant que temps. 805 c'est respectable. 1700, pour moi, ça commençait. C'était beaucoup d'argent, puis je ne voulais pas aller là non plus. Mais je me disais, à 800 $, je vais prendre le risque, même si je ne connais pas ça. Et j'ai fait mes recherches avant. On va regarder ça un petit peu plus tard, où j'ai été, comment j'ai décidé de choisir ce modèle-là. Mais ce modèle-là, ce que je trouvais vraiment cool, d'une part, il fait et la partie serpillère, donc mop, et la partie, évidemment, aspirateur. Il fait les deux. Et ce que ça permet, c'est d'avoir des planchers de céramique qui vont être lavés et aussi des planchers de bois qui pourraient être lavés si on veut laver nos planchers de bois. Donc, je l'ai installé cette semaine. Il était dans sa boîte depuis un bout de temps. Là, vous voyez, à droite, il y a un peu de poussière. C'est une station complète. Oui, la station complète qui permet de mettre l'eau sur le dessus, récupérer les eaux brunes. Toi, il se vide tout seul. Moi, je le vide moi-même. Il fait tout. Il récupère les eaux. Il récupère le contenu du sachet à l'intérieur après une balayeuse. Il s'assure de sécher les mops que vous allez voir plus tard. Donc, il est vraiment complet de ce côté-là. Donc, on le voit ici en action. On va le voir en vraie action. Mais sur les planchers de bois, il faisait un très bel job d'essayer de récupérer tout ce qu'il pouvait trouver à terre, les miettes. Il y a même une caméra. Je me suis aperçu qu'il y avait une caméra. C'est vraiment cool. Il n'y a pas juste une caméra. Il y a un speaker dessus. Donc, on peut parler au chat, au chien. On peut voir où il est rendu dans la maison. Donc, en tout temps, on peut activer la caméra et voir où on est rendu. Là, présentement, il est dans sa station. J'ai juste activé la caméra pour montrer que c'était possible. Donc, ça, je trouvais ça vraiment cool. Donc, techniquement, s'il arrive un problème, on peut voir où on est rendu dans la maison si on n'est pas sur place. Ce que j'ai fait quand je l'ai déballé, j'ai suivi les instructions. On me disait, démarrer un premier lavage complet, un nettoyage complet, mais juste d'aspiration. Alors, vous voyez à gauche tous les chemins qu'il a fait dans le condo, dans le plancher. Pour ceux qui ne voient pas, c'est des centaines et des centaines de petites lignes avec des petits zigzags. Et en faisant ça, il y a un détecteur LIDAR dessus. Donc, il a fait le périmètre de l'appartement, du condo. C'est une excellente question, Sébastien. Tout dépendant des modèles que tu vas acheter, plus tu vas mettre de l'argent, plus ils vont te silencieux. Donc, un aérobot de version 600 comme le mien, tu peux difficilement dormir avec. Ça fait beaucoup de bruit. Puis, quand ça passe d'une surface à l'autre, mettons, parce que moi, j'ai des barrières entre la céramique et le bois, ça fait tatang, tatang. Donc, si tu as une chambre en dessous, ce qui est mon cas, moi, je ne pars pas ça la nuit parce que c'est trop bruyant. Normalement, vous pouvez, selon les modèles, régler le niveau d'aspiration qui va avoir un effet sur les décibels. Donc, c'est sûr que plus vous allez vers une aspiration qui est très forte, plus ça va mener du bruit. Ceci étant dit, vous allez le voir tantôt dans la petite vidéo, vous allez entendre le vrai bruit. Puis, j'ai trouvé ça quand même assez silencieux. Il y a même un mode, parce que là, il y a de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans ces versions-là, comme la mienne, où tu peux lui dire, regarde, va là où il y a le plus de poussière, aspire, puis après ça, bien, tu détermineras au fur et à mesure s'il faut aspirer ou non. Ce qui fait que l'aspirateur ne fonctionne pas tout le temps. Il va fonctionner juste à certains endroits selon ce qu'il va détecter comme poussière. Oui, c'est qu'il s'aperçoit que dans la cuisine, il y a beaucoup de grains au sol, ce qui est courant pour la monsieur. Monsieur, madame, tout le monde, on se fait des tosses. Bon, il va probablement se rappeler que cet endroit-là, il faut qu'il mette un peu plus d'efforts. C'est ça. Peut-être le coin gauche de ta pièce où tu ne vas à peu près jamais. Exactement. Donc, vous voyez en couleur à droite les pièces qu'il a détectées dans la première passe, qui était quand même pas mal. On peut voir mes pièces. Donc, en bas, vous avez la station à gauche. Vous avez à droite de ça en jaune, vous avez la salle de bain, une des salles de bain. Après ça, bien, on a mon studio qui est en bleu à droite en bas. Après ça, on a le salon, salle à manger, cuisine, tout en vert, en plein milieu. Puis finalement, on a la chambre à coucher avec haute salle de bain et walk-in en rouge. Donc, il a quand même bien mappé. Sauf que quand j'ai commencé à utiliser l'outil, je voulais être capable de bien séparer mes pièces, surtout dans la section verte, parce que j'ai de la céramique dans la cuisine, puis j'ai du bois ailleurs. Et je veux m'assurer que les séparations se font bien de façon à ce qu'ils sachent que si on a passé la mope, bien, je vais peut-être demander juste d'aller sur la céramique et non pas d'aller sur le bois. Et là, je me suis aperçu que, bon, avec cette passe-là, c'était un petit peu compliqué. Ça a pris 72 minutes, puis j'avais de la misère à bien cerner les ondes. Donc, j'ai demandé le lendemain de refaire une autre passe. J'ai dit, regarde, on va recommencer, là, refais-moi complètement le plan, et j'ai refait la passe, le tour complet dans un deuxième temps. Et on va voir ça ici. Donc, il me l'a fait en 3D, et là, vous voyez qu'il a refait à droite le chemin. Non, celui-là, c'est encore le premier, je pense, celui-là, de mémoire. Est-ce que c'est le premier? Non, non, ça, c'est le deuxième. Puis le deuxième, j'ai demandé vraiment, vas-y. Non, c'est le premier, c'est 8h59. Donc, c'est la version finale de la première passe. Mais il m'a mis en 3D un peu les pièces, comment il les voyait. C'est pas exactement ça, mais bon, ça donne déjà une idée de la grandeur et de comment il a perçu avec son LiDAR les murs et les divisions. C'est ça, on avait un petit commentaire de Raymond. Parce que les endroits principaux, c'est les corridors, le passage obligé dans votre demeure, la cuisine, le salon et le bureau d'ordure. Oui, c'est ça. On va là où il y a le plus de passages possibles. C'est là qu'il risque d'aspirer le plus ou de nettoyer le plus. Donc, dans ma deuxième passe, le lendemain à 13h48, vous allez vous apercevoir que là, il a mieux cerné les zones et j'ai pu bien séparer la cuisine en rouge, en plein milieu, en rose. Donc, j'ai vraiment été capable de bien cerner avec les outils pour diviser, fusionner des zones. Et là, j'étais vraiment satisfait à ce moment-là de comment il a bien passé à travers l'ensemble des pièces. Tout ce qu'on voit en gris, souvent, c'est des meubles, c'est des armoires, c'est un bain, c'est une douche. Donc, évidemment, il ne va pas aller là. Et on voit qu'il a détecté à travers la vitre en verre à gauche mon balcon. Mais là, tu n'iras pas sur le balcon. On ne ouvrira pas la porte-patio pour que tu ailles là, mais il l'a détecté. Il a détecté ça. Donc, on va le voir ici en action avec le son. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. On n'a pas de son. Ah, peut-être. Il est très... Il est très faible le son. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Comme je vous dis, ça ne faisait pas vraiment de bruit dans ma version. Donc, c'était vraiment bien. Je suis vraiment satisfait de ce côté-là. Sauf que je me suis aperçu que quand j'ai mis la moppe, il est en train de faire... Non, là, c'est l'aspiration. Est-ce qu'il fait la moppe? Non, il fait la moppe en arrière. On voit les petites rondelles. Il est en train de passer la moppe. Il y a comme des petits collants glissants en dessous pour que ça puisse bien tourner, pour ne pas que ça frotte sur le plastique. Je me suis aperçu qu'après une première passe, les collants commençaient déjà à décoller un petit peu parce qu'il y avait un frottement. Fait que je veux dire coller. J'en ai d'autres, probablement, qu'il faudrait que je recolle. C'est peut-être un défaut. Je trouve que les collants ne sont pas trop de qualité parce que ça tourne quand même à 180 tours par minute. Donc, c'est deux tours à seconde, chacun des côtés. Donc, c'est quand même important. Donc, là, il est en train de finir cette section-là. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça marche vraiment? Ah, c'est... Regardez en bas, vous avez la poussière qu'il a récupérée dans la première passe. Ma maison n'était pas sale. On avait même passé le balai comme une journée ou deux avant. Mais bon, je suis dans un milieu où les corridors sont en construction. Donc, il y a de la poussière constante qui rentre. Et quand la porte-patio est ouverte, bien, dehors, c'est de la construction aussi. Donc, il y a beaucoup de poussière en suspension dans l'air. Donc, c'était vraiment... Au point où, là, quand je marche, ça fait comme le fromage en grain. Tu sais, ça fait du « quick-quick ». Ça ne faisait pas « quick-quick » avant, mais là, ça fait « quick-quick ». Puis, j'ai les mêmes pantoufles souliers qu'avant. Je n'ai pas changé. Je ne les ai pas lavé. C'est juste que, là, les planchers sont plus propres. Puis, on le sent. Le système, la base, va aussi laver les serpillères, les ronds. Ça, c'est lavé à la fréquence que l'on veut. On est capable de la configurer. Et là, vous voyez à gauche l'eau lors du premier passage de la première journée. Et là, j'y ai demandé juste un passage, juste sur la céramique. Et vous avez l'eau de la journée 2, donc le lendemain, où là, j'y ai dit « fais deux passages partout ». Puis là, j'ai fait juste les trois salles de bain puis une chambre. Et vous voyez, bon, ça a pris quasiment toute l'eau. Et l'eau était quand même encore sale. C'était comme tabarouette. C'est fou, hein? Donc, oui, oui, ça va être utile comme... Oui, c'est ça. Non, non, non. Puis, je vous le dis, là, c'est... Dans le domaine de la domotique, Patrice, là, je vais te demander ton opinion. Sois bien honnête, là. Tu sais, on parlait avec notre Stream Deck, qu'on est en amour avec, puis notre Rodcaster. Mais que penses-tu de ton robot? Bien là, je dirais que ma conjointe me disait, là, ça t'a pris autant de temps à programmer ça que de le faire toi-même. Oui, peut-être. Mais la deuxième, puis la troisième, puis la dixième, puis la vingtième fois, c'est fini, là. Après ça, tu l'oublies, ta machine. C'est ça. T'as cédule, t'as cédule, t'as l'esphère. Fait que, est-ce que c'est parfait, non? Comme tu dis, il va rester encore de la saleté une fois qu'il va être passé, sauf que... C'est ton maintien. Oui, tu maintiens. Tu maintiens au lieu de toi être en train tout le temps de repasser, là. Exact. Puis t'es pas gêné de le recevoir en disant que ça va avoir de l'air. C'est ça, c'est ça. Autre petit point à noter, dans la version que j'ai, s'il y a du tapis, les deux rondelles en arrière de mop ne se lèvent pas. Donc, dès qu'il y a un tapis, il va comme bloquer. Il va dire, je ne peux pas aller plus loin, là. Ça va accrocher en arrière. Parce que les petits pads, c'est juste aimanté, hein. C'est clippé, aimanté. Donc, il faut vraiment enlever les tapis pour lui laisser passer la mop ou ce qu'il doit la passer et remettre les tapis. Après, si on veut qu'il nettoie les tapis, parce qu'il nettoie très bien les tapis. Moi, j'ai une version qui nettoie très bien les tapis. Et donc, on a parlé de la mop. On a parlé aussi de s'assurer aussi de lever toutes nos chaises. Si on a des choses qui traînent à terre, il faut vraiment enlever le plus de choses possible. S'il y a des cadres… Les cordons qui traînent. Oui, les cadres d'ordinateur, de téléphone, il faut tout élever ça. Le plus qu'on lève de choses, le plus qu'un, le travail va être bien fait. Puis, il va passer moins de temps, là. Parce que moi, des fois, entre les chaises, c'est long en temps quand il essaie de rentrer dans tout le trou. Ah oui, là, il est ding, 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 ding dans la patte. Puis là, il s'en va en dessous, puis il peut rester 20 minutes pris en quatre pattes de chaises. Avant de trouver son chemin, c'est ça. Des fois, c'est préférable carrément d'enlever les chaises, les mettre à l'envers sur les tables. Comme ça, le ménage se fait. Puis après ça, on les replace nos choses, puis ça va bien. Il ne faut pas oublier aussi que le modèle d'affaires de ces compagnies-là, c'est de vous vendre des choses en mâtre tient. Ça, c'est un peu de la merde, Patrice. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, moi, honnêtement, le mien, il y a deux petits balais qui dépassent. Tu as la brosse en dessous, puis tu as le filtre anti-poussière dedans. Il y en a deux de fournis. Puis je ne sais pas si tu es comme moi, Patrice, mais écoute, une fois bien secoué, puis lavé, puis séché à l'air, tu peux faire trois catch-shots avant d'en racheter un autre. Oui, effectivement, je suis d'accord. Puis tu sais, à coup de 20-30 piastres, le morceau, ils vont… Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai Manoche qui dit que le bissel comprend quand c'était le tapis et lève ses brosses. Effectivement, Manoche, il y a des versions. Dans mon cas, la version, je pense, c'est T20, où il y a une autre version supérieure, mais elle était comme à peu près 100 ou 150 $ de plus. Oui, elle faisait ça. Donc, ce qu'ils font… C'est ce genre de détail-là, Manoche. C'est que le prix, c'est ça, le prix. C'est les options. Moi, j'ai la base de la base. Il ne fait rien de ça. Mais tu sais, excuse-moi le terme, il ne va pas se sacrer en bas des marches. Non. Ce n'est quand même pas pire. Mais plus tu rajoutes d'argent, plus il peut faire du multisurface. Plus il va se déprendre dans le cas où il va tomber sur un cordon. Plus son mapping va être avancé. Plus tu sais… Tu vas avoir une caméra, puis tu vas assis, tu vas avoir ça. Donc, c'est vraiment… ça dépend du prix que vous voulez payer, puis du bénéfice que vous avez avec les fonctionnalités. Si, exemple, vous avez des animaux, il y a des versions qui vont permettre de dire, regarde, moi, je peux mettre un paramètre parce que j'ai des animaux, donc l'aspiration ne sera pas la même que si vous n'avez pas d'animaux parce qu'il sait que vous allez avoir beaucoup moins de poils ou de choses à ramasser. Donc, il va ajuster aussi la capacité. Puis plus vous aspirez, bien plus vous drainez la batterie. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être durer moins longtemps. Il va devoir aller se charger avant de continuer le travail. Il y a ça aussi qu'il faut considérer. Donc, c'était pour vous rappeler que, évidemment, leur modèle d'affaires, c'est d'essayer de vendre des accessoires, des pièces, des choses en surplus. Moi, la seule chose que j'ai commandé pour le moment, c'est du produit savon pour mettre dans l'eau, pour laver la céramique. Je vais lui demander surtout de laver mes céramiques, cuisine, les deux salles de bain. Ça va vraiment être ça la priorité à part de l'aspirateur. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il va lui demander de laver tous mes planchers. Ceci étant dit, par erreur, il a lavé le plancher de ma chambre. Et j'ai trouvé que le plancher était très beau. Oui, je ne pense pas que ça affecte. Non, non. Ça ne reste pas suffisamment longtemps. Les produits ne sont pas très abradifs de nos jours. C'est ça. Ça tourne, mais ce n'est pas du papier sauvé. La tienne n'a pas le lidar. Moi, j'ai le lidar. J'ai trouvé ça vraiment cool. Comment il a pu faire le mapping. Moi, c'est infrarouge. Par habitude, il se trace un tracé dans sa tête, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Dans mon cas, il voit. Il s'ajuste. Tu peux même lui dire, regarde, aujourd'hui, il ne va pas dans telle zone, telle zone, telle zone. Tu peux lui donner des zones que tu ne veux pas qu'il aille, puis il n'ira pas dans les zones. Ou tu peux lui dire, ces zones-là, fais attention, il y a des objets. Puis là, il va dire, OK, c'est beau. Je vais m'assurer que je vais contourner les objets dans ces zones-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de configuration. Je vous dirais que pour la... Laissez-moi voir, c'était ma dernière. Pour l'application, ce n'est pas hyper intuitif. J'ai eu de la misère. Même chose pour Air Rumba. J'ai eu de la misère. Puis je ne savais pas où aller. À un moment donné, à 7 heures le soir, elle part tout seul. Puis là, j'ai commencé à part. Tu as écouté un film, tu fais quoi? Commençons à part. Là, je me suis aperçu que l'heure de la balayeuse robot n'était pas l'heure de mon téléphone. J'avais un décalage. Donc, il a fallu que je force une synchronisation de l'heure. C'est comme, mais pourquoi? Tu l'avais dans l'app. Pourquoi je suis obligé d'aller te dire de synchroniser l'heure? Il n'était pas dans le bon time zone. Pourquoi tu as deux heures? Oui, il n'était pas dans le même time zone. C'est comme, ça ne fait pas de sens. Regarde, détecte l'heure. Puis c'est beau, c'est tout ça l'heure. Oui, on passe à autre chose. On ne changera pas ça à tous les jours. Pour répondre à ta question, Patrice, c'est parce que quand tu n'es pas là, l'app n'est pas là. Il faut qu'il y ait de l'air en mémoire. Je comprends, mais je viens de la brancher. Je viens de synchroniser. Pogne l'heure de mon téléphone. Ne demande-moi pas de te resynchroniser l'heure. C'est juste ça. Je trouvais ça basic comme fonctionnalité. Tu as-tu des points négatifs? Moi, j'en ai écrit que ça. Bon, comme je l'ai dit, les patins en tour qui décollaient, ça, c'était mon point négatif. L'application, même si elle a un paquet de bébelles, elle est juste sur un appareil mobile, donc avec mes doigts, d'essayer de redimensionner une petite zone. C'est hyper compliqué. Tu aurais aimé ça avoir une version desktop. Moi aussi, je n'en ai pas. Oui, j'aurais aimé ça avoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne l'ai pas encore assez utilisé. J'ai hâte de pouvoir... Ce que j'aimerais, c'est d'être capable de voir clairement les programmes. Exemple, je veux que tu laves juste ma céramique ces journées-là. Je veux que tu... Je ne suis pas capable de... C'est comme si j'ai le droit juste à un programme. C'est un ou l'autre, mais tu n'as pas la possibilité d'aller définir les mordis, tu me fais le all-fit. Les jeudis, tu me fais juste la balayeuse, tu as le place. C'est ça. Tu aurais aimé ça avoir plus de latitude là-dessus. Probablement qu'il y a des versions qui font ça. Peut-être. Ou peut-être que ça viendra. Je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller de ce côté-là. Mais c'est le genre de choses... Ce n'est pas comme tel dans la fonctionnalité de la machine parce qu'elle fonctionne bien. Elle fait bien son travail. Elle aspire bien. Elle est bien designée. Les choses s'enlèvent super bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si de côté, toi, tu avais des... Moi, j'ai quelques points négatifs. Ce n'est pas tant pour l'appareil. J'ai quelques points négatifs, moi, de perte de synchronisation. OK. Après un certain temps, à un moment donné, l'état de la machine n'est plus ce que je vois. Je vais te donner un exemple. C'est marqué qu'il était en train de faire le ménage. J'ai dit arrête, puis la commande ne se rend jamais. OK. Ou le contraire. Il est sur sa station, il recharge depuis trois heures, donc il n'est pas vide, puis c'est marqué qu'il est en train de faire le ménage. OK. Ça fait que ça, deux, trois fois, c'est comme, OK. C'est peut-être parce que j'ai acheté la version la plus de base, puis qu'elle est moins... Elle est moins de... Ça, c'est un petit côté qui me gosse. Le petit côté qui me gosse aussi, c'est des fois, sans aucune explication, il s'accroche sur des affaires qui n'existent pas. Il va avoir une petite affaire à terre, puis... Pidou! Pidou! J'ai un problème. Veuillez me replacer. Fait que là, tu es en train de faire de quoi? Ah, c'est... Piseu, puis tombe, puis le repart. Puis d'autres fois, écoute, cascadeur, dukepheiser, il va embarquer par-dessus une patente, bing, badaing, bang, tu le regardes aller, il dit, mais voyons donc, il vient de passer par-dessus ça. Zéro problème. Il n'est pas toujours constant sur qu'est-ce qui s'accroche d'eux versus qu'est-ce qui n'a pas de problème. Fait que des fois, il te lance des codes d'erreur pour rien. Dans mon cas, il ne marche pas par LIDAR, donc pour retrouver sa base, la base est infrarouge. OK. Et donc, ça implique que l'endroit à laquelle tu vas positionner... Puis ça, ça a été un apprentissage de ma part, que si j'avais lu l'instruction, je l'aurais su. J'ai dû changer de spot de base une couple de fois parce que c'est comme... Il passait sa vie à essayer de retrouver sa base. Oui, oui. Puis il se vidait. Il est arrivé au bout de sa partie, puis il est après à retrouver sa base. Oui, oui, oui. Jusqu'à ce que je comprenne que, oui, dans un coin là, à l'autre bout du monde, il ne voit jamais son rayon lumineux, fait qu'il ne se retrouve pas. OK. Moi, il se retrouve parce qu'il est LIDAR, fait que ce n'est pas un problème. Exact. Il trouve tout de suite. Dans mon cas, une des déceptions que je te dirais, puis qui n'est pas une déception parce que c'est la plus belle affaire de l'univers, c'est que le prochain, parce que je vais en racheter un autre là. C'est sûr, oui, oui. Puis lui, il va aller dans le sous-sol là. Puis le prochain que je vais acheter, ça va être une ou deux versions au-dessus pour justement avoir des fonctions LIDAR, des fonctions intelligentes, ces choses-là. fait que je vous dirais, gang de vous autres, peut-être d'investir un 200 $ de plus pour aller chercher plus de choses. Pour avoir les versions, avoir les petits détails de plus, le mapping, les maps, ces choses-là. Il fait très bien le travail de base, mais si vous voulez avoir un peu plus d'options, pas le choix. Donc, avez-vous baptisé vos petits robots avec des petits non-cuteurs? Moi, ce que je veux vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'il y a de la reconnaissance vocale. Fait que quand tu le sors de la boîte, il s'appelle Yiko. Fait que Yiko, j'ai commencé à y parler. Puis là, l'application me disait, bien, demande-y ça. Fait que là, je disais en français, qu'est-ce que... Après trois essais, j'ai dit, fuck Yiko. Clairement, ça ne marche pas, ta bebelle de voix. Fait que je n'utiliserai pas le nom Yiko. Fait que j'ai demandé à mes enfants quel nom suggérez-vous et j'attends d'avoir des suggestions pour le nom de le nom. Moi, il s'appelle Roomba. Je n'ai vraiment pas d'originalité. Mais moi, je pensais de l'appeler Symphorien. Tu sais, quelque chose d'original. Donc, je suis ouvert aux suggestions. C'est contrôlable Alexa Google en passant. Oui. J'imagine la même chose pour toi. Oui, Alexa Google, elle n'est pas... Je pense qu'il n'est pas HomeKit, par exemple. Mais il est Alexa Google, je crois, sans problème. Donc, en résumé, moi, je l'aime beaucoup. Même si ça ne fait pas longtemps que je l'ai, je vais vous donner du feedback dans quelques mois. mais j'ose espérer que ça va bien aller de ce côté-là. Ça vous prend ça. Oui, ça vous prend ça. Si vous avez les moyens, ça peut être un beau cadeau de Noël. L'autre chose que je n'ai pas dit, Patricia, c'est que tu peux en avoir plus qu'un plancher dans ma configuration. Tu peux lui dire, regarde, j'ai deux planchers sur deux étages différents. Oui, il faut que tu le descendes, parce que ce n'est pas sûr qu'il va triper à descendre les marches. Non. Sinon, tu peux avoir plusieurs appareils. C'est un budget, évidemment. Tu peux avoir plusieurs appareils sur plusieurs étages dans ton même compte avec des plans différents, bien évidemment. Oui, bien, nous autres, c'est quand lui, on va être tanné. L'année prochaine, un par année, mettons. Oui, oui. Mais qu'on aille, lui, il va aller dans le sous-sol. C'est ça. On va passer à l'autre version en haut. Donc, regardez ça sur les Amazons de ce monde. Il y a souvent des promotions, des bons deals. Ici, ça répond à votre besoin. Bien, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.